et bonjour je vais vous présenter la margarita avec une pâte qui a quatre jours de repos celle là ça donne ça il vous faudra une bonne sauce tomate je vous ai mis la recette avant du basilic frais si possible c'est meilleur et de la mozza celle ci c'est dibuffala je vais vous montrer comment l'étaler la garnir puis mettez au fond et vous verrez la cuisson je m'excuse encore pour la qualité des vidéos je ferai mieux avec le temps promis donc là vous mettez la sauce tomate 2 cuillères à soupe ça suffit je mettez bien partout vous laissez un peu pour les bords après vous mettez du basilic frais la pizza c'est vraiment pas ça c'est juste une bonne pâte et bon produit et le tour est joué tac voilà vous mettez la mozza après je vais vous faire aussi vous voulez dites moi ça vous intéresse on appeler ça la pizza de la semaine toutes les semaines je vous propose une recette de pizza différente si ça vous dit vous avez comme dire tout ça dans les commentaires voilà là elle est prête non plus qu'à l'enfant en est et je vous fais une petite pause pour la cuisson et je vous montrerai le résultat j'ai un conseil si vous voulez voyez la pelle que j'ai là je les prises pour la maison mais je vous déconseille pour ceux qui ont un restaurant de l'acheter elle est vraiment nulle parce que le boire il n'est pas un petit peu encurvé c'est un peu une guerrière pour prendre des pizzas désolé voilà et là ça va passer au four ce four là il est top pour la maison si ça vous dit il n'est pas trop cher et vous aurez un bon résultat comme en restauration et voilà donc je fais une petite pause et je reviens vers vous dès que c'est cuit regardez je vais vous montrer à garder comment ça pousse bien les bords des beaux bords bien gonflé le four je l'ai mis à 350 degrés bon c'est vraiment un bon petit four vous pouvez acheter il ya le même en un étage il est à 129 euros il me semble si j'ai pas de bêtises au 179 je sais plus et le grand deux non je crois le 1 1 étage la 179 et le grand deux étages comme j'ai il est à 279 c'est l'âme de la marque royal catherine catherine franchement c'est le top pour la maison même ce qu'un petit restaurant ça commence à bien cuire un peu pour même la laisser encore un peu plus faut la tourner toujours tourner une plusieurs fois pour avoir une cuisson bien homogène elle est bien cuite et voilà la pizza bien cuite après 3 4 minutes au fond même pas regardez les bords bien croustillant moi je rajoute toujours un peu de basilic frais parce que moi parce que je kiffe le basilic franchement la margarita c'est ma préférée c'est la plus simple mais vraiment la préférée enfin pour moi un petit filet d'huile d'olive toujours il n'y a plus qu'à couper écoutez moi ce croustillant regardez les belles alvéoles qu'on a c'est ça qu'on recherche dans une pâte à pizza une bonne pâte à pizza bien alvéolée regardez je passe si vous voyez mieux tout cas je fais des meilleures vidéos vous inquiétez pas donc voilà maintenant il n'y a plus qu'à déguster et ça aussi cette mozzarella c'est dit bufala c'est normal que ça fait un peu liquide c'est une mozzarella vraiment crémeuse faut aimer mais normalement la vraie la vraie mozza qu'on met pour pas avoir ce le petit côté liquide c'est de la mozza de fleur dilaté ou si on peut mettre la mozza vous achetez en boule à carrefour tout comme ça mais ça rend pas très le mieux acheter de la fleur dilaté c'est le top donc voilà je vous laissez dessus et je vous ferai des trucs les vidéos avec la pizza de la semaine une recette différente de pizza toutes les semaines si ça vous dit voilà au revoir à tous